et salut à tous c'est tito cofait j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo siège on est contre squad 0 origin est un siège compliqué pour nous on va pas se mytho on va essayer de faire des surdits quand même au niveau des offenses mais je pense que bon bah deux grosses guildes comme ça ça va être compliqué en tout cas de faire un top 2 ou un top 1 on va pas se leurrer j'espère en tout cas que cette vidéo te plaira si c'est le cas et bien n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et nous on est parti avec les premières offenses juste avant les offenses vous savez que je suis partenaire avec huawei donc petit peu pour eux si vous voulez faire des petites économies lors de vos achats de packs sur ce monaroir notamment avec la sortie des derniers packs et bien grâce à vous vrai vous pouvez avoir jusqu'à 31 % de réduction grâce aux deux offres que cette campagne vous propose ce mois ci donc la première c'est l'offre classique 30 % de remise sur trois coupons avec un minimum d'achat donc pour les quotidiens donc vous avez une réduction directement à l'achat du pack et puis la deuxième offre et bien quand tu achètes des packs tu récupères des diamants et tu vas pouvoir échanger pour récupérer des coupons sans minimum d'achat pour des achats ultérieurs donc tu vas acheter un pack à 100 euros tu vas récupérer une centaine de diamants avec ces diamants là tu peux récupérer un coupon que tu pourras utiliser pour un pack à 5 ou à 15 euros évidemment si tu prends un pack à 5 euros il restera 6 euros sur ton coupon pour pouvoir bénéficier de toutes ces offres c'est très simple et bien il faut installer huawei app gallery donc sur ton téléphone android ou bien sur ton navigateur de ton émulateur tu tapes huawei apk hop tu télécharges l'application tu la installes tu la lances tu vas arriver dans ce menu ci il faudra encore faire un petit truc c'est aller là au dessus dans la barre de charge ça fait hms core hop là tu vas installer ça là que tu vas créer ton compte et ben mettre des informations personnelles une fois que c'est fait plus qu'une seule chose à faire réinstaller sur mon revoir et enfin tu vas pouvoir du coup jouer et acheter des packs en profitant des promotions du huawei directement pour trouver la campagne c'est dans ce menu d'accueil tu vas dans promotion juste ici hop tu refais un petit peu les ct d'ailleurs tu scrolles et juste ici tu vois la campagne qui se trouve là voilà maintenant on est parti avec les premières offenses et du coup offense numéro 1 on est contre une kiki lyume et bike feu on va y aller avec une jeune tomoe jianna donc on prend le premier tour et on va tout cesser en fait et derrière ça va mourir appara donc on a une jianna qui est en swift focus assez rapide avec à gauche à droite j'ai mis du multi-tet on a ensuite une tomoe qui est très rapide en despair broken à gauche j'ai mis du multi-tet à droite pareil pour juste un peu de dégâts on n'est qu'à percule autocrite et john qui est en vieux focus assez rapide aussi dégâts des bombes à gauche à droite donc on prend l'initiative on sait c'est tout et puis ben l'objectif clive notre speed c'est assez rapide ça c'est du suivre probablement heureusement qu'on a mis une jianna assez rapide on va aller mettre les bombes là dessus c'est ça qu'on veut cesser en priorité voilà la lyume et vaser stun et alva cut ah non pas du tout donc juste un skill 2 en résistance c'est dommage et on va les reset ici à gauche et mettre les bombes et maintenant on veut faire le skill 3 pour tout spread voilà et on va aller taper évidemment ici la priorité hop on va les mettre un petit reset sur la lyume et on sait jamais bon il ya tellement bon que ça meurt on va mettre une bombe sur kiki et c'est gagné en france qui marche très très bien et comme je dis la dernière fois c'est tomo et le moteur de la compo vous n'avez pas besoin de jouer jana ou john pourrait jouer d'un beurre n'importe quoi d'autre ça fonctionne également très très bien alors du coup en france numéro 2 on est contre une clara vigueur vritra et on va y aller avec une des fois tétra kinky donc ça c'est simple on veut juste donc et premier tour rebond de t2 j'ai pris un kinky qui est pas en destroy je mets en despair saut parce que c'est mieux que le destroy ici en fait on a assez de dégâts je pense avec à gauche réduction d'arc à droite un peu de multite et on a le reset de des fois pour vigueur pour empêcher un peu la sustain des track on a envie au nemesis à gauche réduction d'arc à droite récupération skill 3 et des fois pareil c'est à via will avec une réduction d'arc et de la récup s3 et c'est parti du coup on a le premier tour c'est assez long on va laisser clara directement j'aimerais la tuer c'est le seul mieux on va devrait choisir la derp la prog ok parfait c'est magnifique on va juste tanker bon dégâts quand même ici on passe mytho hop mais on a l'immunité on va mettre un skill 1 ici on va faire mettre le break def parce que je vais me faire focus du coup en fait autant aller taper là dessus parce qu'il y a le break def tu vois pas mal j'aime bien il va y avoir le skill 2 normalement de vigueur voilà alors du coup on va mettre un peu de dégâts voilà on fait un skill 2 ou pas il y a les cd qui sont partis partout en vrai pourquoi pas si on mettait ouais si on avait réussi à poser ça peut être pas mal côté on a tapé dessus pourquoi pas et là je vais faire un skill 2 par contre parce que les scènes d'espère c'est vraiment assez clutch ok bon petit proc on va juste cleanse ici le break def je préfère pas la risque hop et on va les tuer et bien as soon as possible de ritra je tapais dessus j'espère pas trop de break def mais bon si je le prends ton pis c'est la vie on se donne à la place grave au bon procès on peut tuer ou pas oui parfait pour le petit wika ici on a récupéré notre qu'il 3 on peut du coup remettre l'immunité mais là on est pas mal là à partir de là on est vraiment pas mal on va aller sur la clara on met des 9k et il fait trop mal la pétra quand elle crée what the fuck mais rien il est en tout crête en fait et on fait un petit skill de pouf aussi ses assauts ses assauts kikari hop hop et hop allez offense numéro 3 on est contre une belle zé le hacker vent je sais pas comment il s'appelle storm et clara on va y aller avec une jeanne raccouni et perna on veut juste en kill t1 on va tourner tout le monde avec la jeanne et puis derrière avec perna on va tuer clara on va aller tuer storm et puis on terminera par le bel zé la chaîne est du coup assez rapide avec de l'accuracy à droite on a mis l'accuracy skill 3 à gauche on a mis une réduction d'arc le raccouni en vio nemesis à gauche réduction d'arc à droite on a mis de la recovery skill 3 et on a le perna hop petit vieux blade assez offensif à gauche dégâts sur feu et à droite on a mis cri d'image en fonction de bons états allez c'est parti alors on a le premier tour bon bah du coup en fait ça ça peut être break def ça ça peut être break def aussi attendez pas out speed en vrai c'est super lent donc c'est un peu embêtant passe mytho je voulais pas faire ça je voulais faire ce qu'il a bon parce qu'il a deux coups ah mais tu sais quoi je vais redonner le tour tant pis je j'ai mis ce plaît j'ai mis ce plaît mais je vais faire ce qu'il dessous moi même ok bon et on va aller taper là ah j'ai mis ce plaît aïe 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 ok au moins il va pas pouvoir me tuer heureusement grâce à l'inversibilité on a un peu joué n'importe comment mais bon normalement ça devrait le faire maintenant on met les taunts hop on proc tous les tours ça fait plaisir franchement incroyable hop on va tuer la clara hop aïe 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 ok on va pas retaunt c'est chaud le fort c'est pas safe du tout la vérité et hop on va aller maintenant sur storm et tant qu'il est vraiment tant qu'il est pas du tout offensif c'est lent et pour qui hélas c'est qu'on peut remettre la bassinité sur nous même cas où hop on prend tous les tours parfait on prend le passif maintenant on peut tuer hop là parfait et là normalement on est fine allez offence numéro 4 on est contre une chône biong shul nana on va l'objectif clive avec une tiana cp savanna en suite très rapide à gauche dégâts sur vent à droite et d'émets skill 2 un petit quadrôle sapin savanna qu'on a mis en bioblade kpaq autocrit à gauche dégâts sur vent à droite et d'émets skill 2 et enfin on a un cp en swift broken avec deux multi à gauche et à droite objectif clive un autre speed normal parce qu'il doit être le break death et les l'air et de ktb là on pourra faire un petit skill 3 ce qu'on n'a pas eu les reducs hop 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 là un petit skill 2 hop on tue rien du tout alors du coup un temps qu'est ce qu'on fait on va tuer ça une première fois j'imagine je pense il y en a un skill 2 derrière ou bien on peut juste faire un skill 2 là on fait un skill 2 tout à jusqu'à frère avec on se la perte à y ait ce qu'on tue qui ont tu bucketąć à porsquer attendez ayayes est ce qu'on peut gagner ou pas se rendait mesis en faite holala c'est bon cuz on a pu perdre oh là c'est vraiment tranquille designés pour contrer mon offense heureusement ça passe aller du coup force numéro 5 on est contre une sylvia brita et kumar et on va y aller sur une annavel verrad show donc en tant que le premier tour on rebond au t2 annavel qu'on a amené en vieux wheel quasiment sans raise avec un peu d'accuracy à gauche réduction ou à droite un petit peu de multi on a un show qui en vieux némésis que j'ai pas mis en wheel à gauche on a mis une réduction ou à date on a mis du crit db skill 2 et enfin le verrad en vieux wheel kpaq à gauche réduction ou à droite crit db skill 3 en tant que le premier tour et on rebond au t2 du coup j'ai au premier ça va mettre des bons petits dégâts normalement 1 hop et bien ou très très cher ou et je pense qu'on va aller sur la sylvia tout simplement mon némésis qui trigger ici on va mettre les slow et les break df on parle joli réduire atb extend les gels et on va aller sur cette sylvia directement pouf on va mettre un max dessus on a un petit pour que ça va pas hop là on la tue directement et j'ai envie de vous dire normalement à ce stade là on est plutôt pas mal on va aller sur kumar ce que ça a clean ce bon pas au contenu direct parfait au top seulement tous les tours bon on prend vraiment sur le coup de tous les tours incroyable et b mieux écouter du coup ça passe allez offence numéro 6 clara vigore ritra à nouveau on va y aller avec une delfoy tetra kinky pense que c'est celle qu'on a fait tout à l'heure des fois on l'a mis en vieux wheel à gauche réduction dark à droite on a mis de la recouvrir skill 3 oui on a fait la même tetra en vieux némésis à gauche réduction dark à droite on a mis de la recouvrir skill 3 et kinky des perso à gauche réduction dark et à droite multi donc en tant que le premier tour et on rebond au t2 on focus clara dans la mesure du possible sinon ce sera évidemment vritra alors on a le premier tour bon on va aller là dessus là on sait pas ce thème c'est parfait on prend des petits dégâts et bons dégâts même hop bien on va faire ce qu'il trois clients tout ça il un petit peu parce qu'il a ici mettre le stone pas le break def à l'écouté on va aller sur clara et il ya le skill 2 ça c'est embêtant on va juste faire ce qu'il a ce que là on peut prendre break def bon rapport le clean normalement mais bon je vais aller sur vritra vous savez quoi on met pas le break def j'aurais bien aimé là quand même on prend quand même assez cher j'aurais dû mettre une réduction feu oh c'est un super pro cas et du coup le focus bifurc oh la 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 c'est un enfer ben j'ai perdu oh la 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 il faut que je bulle oh la 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 attend mais c'est incroyable par contre comme ça a bifurqué le vigore t'as vu pas genre j'étais vraiment au hp il a quand même changé d'agro incroyable bon écoutez on prend des fois dessus maintenant aïe on va riser ça c'est pas perdu en vrai de vrai c'est pas encore perdu mais c'est compliqué là c'est quand même compliqué je vais pas au mytho dessus on met le saut mais on va pas le break def en fait mon kinky n'a pas ce break def et tout ce temps il faut que je proc violent sinon j'ai perdu je pense oh la 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 ce proc qui va potentiellement me sauver faut que j'arrive à mettre ce break def allez s'il te plaît s'il te plaît faut le faire bon on va aller taper là dessus aïe j'arrive pas à mettre le break def mais c'est la première fois que je le pose enfin que j'ai la tentative de le poser mais j'imagine qu'il y a pas mal de raids en face j'allais taper là dessus je passe pas je pense que je suis le 2 bon ça c'est plus de fou ce qu'il a été reset en plus ok on va aller sur le vigor on va changer d'agro en plus il est sous le seuil du coup il peut plus mettre sa marque on va tuer vigor maintenant et on va passer en vrai c'est chaud votre vrai c'est chaud mais au final on s'en sort on a eu un pro très très clutch en fait je n'ose pas cleave leur défense c'est du côté de squad 0 parce qu'il jouait beaucoup des anticlives et en offence briseur j'avoue que je n'ai pas des masses contre cette défense j'ai pas envie d'utiliser celle de la guilde allez offence numéro 7 on est contre une clara bionchul et giselle donc c'est une défense qui est assez forte on va y aller avec une semé de verra janiki donc l'objectif tanki le premier tour rebond au t2 du coup mon devarager est en vio destroy je me suis dit destroy pourquoi pas à gauche j'ai mis une réduction vent à droite j'ai mis de l'accuracy skill 2 on a la nikki qui est rapide en vio will à gauche j'ai mis une réduction vent à droite du multi de l'attaque notamment et c'est mais je vais enlever la résistance pour prendre le debuff et du coup se sustain bien tanki en nemesis réduction vent à droite il en fonction de la cheveille perdue allez c'est parti en tant que le premier tour et on rebond au t2 alors ah bah on out speed bon bah on fait ce qu'il 3 je vais pas au mytho bon j'avoue j'aurais préféré ne pas out speed ici mais bon c'est pas grave tant pis alors on quête ici et tu sais quoi je vais le faire ce ce qu'il de directement je peux tout d'ici à droite le bio choule c'est parfait la giselle c'est pas grave à l'air d'être plutôt squishy ma vie elle est offensive en tout crit et en dave du coup on va aller la focus assez vite quoi hop donc là on va prendre une belle petite patate on va faire ce qu'il de sur notre devra déjà pour pouvoir cycler son skill 2 et on va aller taper je pense directement là dessus hop voilà le devra déjà qui donc la clara est plutôt fragile aussi on peut aller dessus j'avoue j'ai fait un peu mon agro pour l'instant est ce qu'il ya les invasibilité le skill 2 et nous on va aller là dessus maintenant c'est là qu'on va aller depuis le début et maintenant peu tout honte up parfait et vous savez très bien où est-ce qu'on va aller à terminer par le bio chaud et on va aller sur les deux autres pas petit ce qu'il a ouf hop et là on a le skill 3 on va garder le bloc d'elle c'est pas grave on va mettre les dégâts mais pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de multi mais c'est pas grave ok les petits proc niki parfait niki les ont-ils qui aide on va faire ceci hop là bas on a gagné je pense offence free to play évidemment à reposir chez soi voilà on peut cycler le spell et tonte à nouveau parfait mais lentilles c'est magnifique allez offence numéro 8 on est contre une kumar fermion sylvia et on va y aller avec une tessarion et gang riley donc on a tessarion qui est réunée en vieux will en tout crit mal d'accuracy à gauche dégâts sur dark à droite on a mis du crit de mes skill 1 on a égans qui est réunée en despair will qui appellent accuracy à gauche on a mis réduction dark à droite on a mis un petit peu de dégâts et la riley en vieux will à gauche réduction feu et à droite on a mis la recovery skill 3 donc on focus à sylvia qui va faire cycler les spells ici des deux autres et puis après on ira sur fermion on terminera par le kumar du coup on n'a pas le premier tour va strip hop on va faire skill 2 directement hop on va faire skill 3 on a mis deux stuns d'espérés c'est vraiment sympa on va faire skill 2 puisqu'on proc parfait et on va aller directement sur cette sylvia mettre l'oblivion et des dégâts par la même occasion beaucoup de dégâts même hop ce qui est bien c'est que comme on a stun le kumar il n'a pas kins il aurait pu le faire maintenant on va les sur fermions tranquillement mettre des petits dégâts ouf des pilotes et on peut aller contre l'atb même stone parfait avec le week gang à la courte et le combat est cool hop on met le back df mais des bons petits dégâts petit proc aller hop on tu directement parfait et c'est gagné france je pense plutôt safe contre cette défense ou juste faire gaffe à kumar qui peut clé du coup cette sylvia et ici qu'on a eu le stand espère à l'open bas c'était parfait allez offense numéro 9 on est contre une iris vritra carcano et on va tenter une cleave alors je pense pas qu'elle va passer mais j'ai envie de la jouer betony shilling miang on veut avec la betony one shot le vritra je sais pas si on aura les dégâts à gauche je mets dégâts sur dark à droite speed up effect le shilling en suivre très rapide à gauche à droite multi et l'ami en en suive de chill à gauche et à droite du speed up effect alors déjà pense pas qu'on aura spécialement les dégâts pour voitures vritra avec betony en plus de ça il faut derrière avoir suffisamment de tours pour gérer le carcano sans se faire sun despair sans se faire crit et l'imposé et se faire one shot bon bah objectif clive bon une chose est sûre l'autre pied on l'aura voilà maintenant ce qu'on a les dégâts en vrai c'est que limite je devrais juste aller tuer le carcano mais je me suis dit qu'on allait sur le vritra donc on va le tenter voilà i cut i cut i cut i cut ok on va le tuer en vrai j'aurai plus externe mais vas-y on va le tuer on va perdre ici notre mob et on va aller sur le carcano qui est plutôt tanky en vrai de vrai mais on a mis le slow bon point il attendez c'est peut-être pas perdu hein on va les taper continuer à taper dessus voilà il y a petit il qui opère en vrai c'est un gros hill quand même hop on va ta petit glancing skill 2 on va cycler on va perdre notre betony ouais on va les taper dessus en vrai il y a qu'on gagne en vrai on s'est pas stun on tue là attendez attendez on tue incroyable et ça va passer écoutez et l'offense est bossée on a refait de passage chez vous évidemment ça ne marche pas n'est pas d'une bonne offense mais vas-y je voulais la faire mais elle ne fonctionne pas on va s'en sortir parce qu'on a de la réussite à tout simplement allez 10e dernière offense encore cette def on est contre celle de guts et je me dis que guts n'est pas lution proof du coup on va faire une miang dova lution donc lution comme d'hab à gauche mes dégâts sur dark et light à droite qui db3 le dos va en suivre très rapide avec à gauche une petite réduction de feu à droite open multi et la miang qui suit derrière en dcc multi à gauche à droite objectif clive du coup on outre speed ouh c'est une version très rapide donc normalement on devrait avoir les dégâts excellent allez du coup on a terminé le siège on a fait 10 sur 10 on aura peut-être pu en perdre une quand même histoire de histoire de mais bon on s'en est bien sorti cette fois ci c'est cool bon concernant le siège malheureusement on va terminer troisième gg ou de guide le siège était cool j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plus si c'est le cas eh bien n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et tchou 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 C'est parti.